Nous sommes le dimanche 10 avril 1983 sur la 81e édition de Paris-Roubaix. 274 km au programme, dont 54 avec des pavés. Beaucoup d'abandons donc sur cette édition, notamment les deux derniers vainqueurs de l'épreuve, Yann Ras et Bernard Hinault. Du côté du triple vainqueur de l'épreuve, Francesco Moser lui va chuter dans la trouée d'Orambert, il va revenir à l'avant de la course et provoquer une sélection avec 5 coureurs, avec notamment le coureur néerlandais Enny Kuper, ancien champion du monde, qui va chuter à deux reprises. Mais à chaque fois, le bata va revenir sur ses 4 compagnons d'échappé. Ses 4 compagnons sont donc Moser, bien sûr, Duclos Lassalle, Madjo et Demeyer. Vous voyez ici donc la jonction entre Kuper et ses 4 compagnons d'échappé. Et il sait le néerlandais que face à Moser, il n'a aucune chance au sprint. Alors il sait qu'il doit profiter des secteurs pavés pour faire la différence. Ça va être chose faite, assez loin de l'arrivée. Enny Kuper va réussir à se défaire du marquage de Moser. Malheureusement pour le néerlandais, c'est pas trop sa journée. Il va connaître un ennui mécanique à la roue arrière. On va lui apporter une nouvelle roue. Il va repartir. Mais il est tellement fort en cette 11e participation. Eh bien, il va s'imposer en solitaire. Une édition remarquable au niveau de la vitesse aussi. 40,308 km heure de moyenne. Et donc, c'est une victoire néerlandaise. Après Yann Ras, la saison précédente. C'est donc un doublé pour les néerlandais. On change de nom et de prénom. C'est une équipe qui s'impose. Gilbert du Colossal prend la deuxième place devant Moser, De Meijer et Madio. Adrie Van Der Poel règle. Le duo à 5,59 devant Versmith. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501